L'économie, c'est deux choses essentiellement. D'un côté, c'est un système d'organisation sociale. C'est une part des interactions humaines qui portent principalement sur les transactions marchandes, la monnaie, c'est-à-dire l'échange de biens et services qui ont un prix et qui peuvent être échangés sur les marchés. Et de l'autre côté, donc ça c'est l'économie comme système économique, et de l'autre côté, l'économie, c'est une façon de comprendre le monde. Une discipline intellectuelle, ça n'est pas une science, c'est une discipline, c'est un moyen de connaissance, c'est donc la pensée économique, au sens de la pensée qui permet non seulement de comprendre l'économie, mais aussi, dans les décennies récentes, de comprendre d'autres réalités. Et le paradoxe auquel nous assistons, de façon tout à fait claire en France, c'est que l'économie, dans ses deux exceptions, est dominante. Elle est dominante dans l'organisation sociale. Il semble que les impératifs économiques s'imposent à tous les autres, par exemple aux contraintes écologiques, ce qui est évidemment un paradoxe, puisqu'on comprend d'emblée que les lois de la biophysique sont quand même beaucoup moins flexibles que les lois d'organisation des sociétés humaines. Et de l'autre côté, l'économie au sens de la pensée économique, elle-même dominée, si l'on peut dire, par une école de pensée, qui est une école qui considère que l'économie est une science, qui a à offrir au monde des lois universelles, à l'image de la physique et de la chimie, qui peuvent s'appliquer de manière équivalente, partout, à tout instant, pour tous les groupes humains. On a donc une économie dominante en tant qu'organisation sociale, et dominée par une forme particulière de pensée, qui est ce qu'on pourrait appeler l'économie orthodoxe. Ce cycle de conférences propose de sortir de cette double mythologie, de sortir de cette mythologie de l'économie dominante et de l'économie dominée, pour comprendre que l'économie est une discipline tout à fait utile à la connaissance du monde, à condition d'être remise à sa place. Et sa place, depuis les origines de l'économie, à la fois comme pensée et comme système, c'est d'être en dialogue avec les autres disciplines. Si on reprend les origines de l'économie, on remonte à Aristote et à Xénophon au IVe siècle avant notre ère. Xénophon définit l'économiste comme celui qui administre un domaine agricole. Aristote définit l'économie comme la discipline d'allocation de ressources rares dans un foyer. Et Aristote définit l'économie comme l'art de la sobriété pour répondre au bien-être humain. Et Aristote ailleurs définit la finalité de l'existence humaine comme étant le bonheur. Autrement dit, Aristote, au IVe siècle avant notre ère, définit l'économie comme la discipline de la sobriété au service du bonheur. On est très très loin de la science de la concurrence au service de la croissance. Donc remonter aux origines de la pensée économique permet de comprendre à quel point l'économie dans la période contemporaine s'est éloignée de sa propre tradition intellectuelle. Ce cycle de conférences propose de revenir à l'essence de l'économie, c'est-à-dire la coopération pour le bien-être en dialogue avec les autres disciplines. Merci. 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 Merci.